What's up guys? Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, les Cheek Meals versus les Refeed. Qu'est-ce qu'un Cheek Meal? Premièrement, un Cheek Meal est tout ce qui n'est pas dans ta diète. C'est un repas où tu peux manger ce que tu veux. Quand je dis un repas, c'est vraiment une assiette, c'est pas « mange jusqu'à un envomir ». Si tu as une assiette, tu t'en manges, un coup que tes fesses sont levées de ta chaise, ton Cheek Meal est fini, c'est pas 3 heures de « all you can eat ». Dans un Cheek Meal, le monde abuse, il mange jusqu'à un envomir. Si tu fais cela, ça ne sera aucunement bénéfice parce que, mettons que tu es en déficit de 3000 calories par semaine, puis dans ton Cheek Meal, tu manges 6000 calories, bien maintenant tu tombes en surplus de calories. Il vaut prioriser les Cheek Meals avec une bonne source de protéines, telles que steak frites, burger frites, des sushis. Moi, personnellement, dans mes Cheek Meals, je ne mange jamais vraiment de sucre parce que le sucre, c'est vraiment inflammatoire. Je vais avec des aliments de qualité, un steak, une frite, des burgers, une frite, c'est du pain, c'est pas si pire que ça. Un burger, c'est du pain, de la viande, où il y a de la sauce, puis tu as des légumes. Le Cheek Meal a pour effet de booster la leptine et la T3, ce qui va augmenter le métabolisme quand tu es en diète, basse en calories. Le Cheek Meal fonctionne quand tu as un bas pourcentage de gras, quand tu as diétaient environ 4 à 8 semaines. Ton pourcentage de gras a vraiment diminué, alors le Cheek Meal va être efficace parce que si tu es à 30% de gras, le Cheek Meal va juste te faire faire plus de rétention d'eau, plus d'inflammation. Le Cheek Meal donne un break aussi psychologique à l'athlète, ce qui, quand un athlète a diété longtemps, souvent c'est dur sur le mental, ça va permettre de relâcher le cortisol, de déstresser, de permettre d'en profiter un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'un Refeed? Un Refeed, c'est une journée riche en glucides. Ça a le même principe qu'un Cheek Meal. C'est là pour augmenter la leptine, augmenter la T3, pour augmenter le métabolisme. Moi, personnellement, je préfère les Refeed parce que ça n'affecte pas la glycémie, ça n'affecte pas l'inflammation, puis ça n'affecte pas ta digestion dans le bodybuilding. J'utilise principalement des Refeed parce que le Refeed, pour moi, est mieux contrôlé, est plus facile à gérer. Le monde répond mieux. Comparé à un Cheek Meal qui va te faire de l'inflammation, que tu ne te sentiras pas bien, que ta digestion va rusher pendant 2 à 3 jours, t'es mieux avec un Refeed. Il y a quelques exceptions. Il y a des métabolistes qui sont vraiment, vraiment, vraiment rapides, qu'ils peuvent se permettre un Cheek Meal. Il y a aussi des athlètes qui ont besoin d'un break psychologique. Mais, principalement, je marche avec des Refeed, puis au pire, je monte les calories de ta diète. Quand tu cheekes, souvent, tes calories doivent être plus basses dans ta diète parce que, justement, tu as un Cheek Meal qui est haut en calories. Cheek Meal, je les utilise plus avec monsieur, madame, tout le monde, parce que, ce n'est pas des athlètes qui ont besoin de sentir qu'ils peuvent manger un repas normal au moins dans leur semaine. Je veux savoir si tu es dû pour un Cheek Meal ou un Refeed. C'est quand tu es flat, tu as une baisse d'énergie, une baisse de température corporelle, tu as une perte de force aussi, une perte de pompe musculaire. Là, tu es dû pour un Cheek Meal ou un Refeed. Moi, j'utilise les Cheek Meal, principalement, off-season, parce que ça permet d'augmenter mes calories, parce que, hors saison, je mange vraiment beaucoup de nourriture, ce qui va permettre d'augmenter mes calories de ma journée totale, vu que ce sont des calories qui sont faciles à rentrer. Tout pour notre vidéo d'aujourd'hui, le Cheek Meal versus les Refeed. Moi, j'utilise principalement les Refeed. Si vous avez aimé la vidéo, juste à liker, commenter, partager, montrer à vos amis. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Merci d'avoir écouté les vidéos.